Coucou, c'est Léna ! Coucou ! On est arrivées par un autre moyen. Écoute, comment ça devient encore mieux que ça ? Oui, comment ça devient mieux que ça ? J'arrive pas à mettre en affichage pour qu'on soit toutes les deux... Ah voilà, super ! Toutes les deux, moi je te vois ! Voilà, moi aussi je te vois là maintenant, super ! Donc du coup, tu as commencé cette conversation en Facebook Live, ça s'est fini en fait en confession, finalement. Merci, parce que j'étais là, j'écoutais ce partage et merci beaucoup pour... Il y a toujours en fait, je trouve dans cet espace de True Lady, ce courage et cette vulnérabilité, c'est-à-dire d'aller vraiment regarder ce qui est là, ce qui nous coince, d'avoir ce courage en fait de mettre ça un petit peu en lumière, pas forcément auprès de tout le monde, mais déjà en fait se l'exposer à soi-même et d'aller poser ces questions sur finalement en fait ce qui crée tout ça et quoi d'autre est possible. Donc, tu parlais d'une certaine conversation, peut-être que tu veux en reprendre un petit peu le contenu qu'on est toutes les deux là. La conversation qui s'était passée en dehors du live, tu dis. C'était la conversation, tu sais, déjà sur Paris ? Ah oui ! On a vraiment commencé à parler de ce concept de True Lady. Ah oui, 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 je me rappelle, c'était le petit café italien, tu vois, mine de rien, on était là, on papotait, on parlait et c'est là pour la première fois que j'ai entendu de vous le concept de True Lady à cette époque-là, pour moi, ça n'existe pas. Mais c'est vrai, ça n'existe pas encore. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on découvre ça ? Et c'était un espace de tellement de... C'était du partage, c'était pas de la compétition, c'était pas que moi je suis meilleure que toi et que moi j'ai des histoires beaucoup plus amusantes que les tiennes. C'était vraiment un espace où... Comment dirais-je ? Moi, je me suis autorisée à voir beaucoup plus que ce que normalement je vois et je regarde. Et c'était très... Par après, je vais être honnête jusqu'à la fin. Par après, j'ai essayé de mettre ça sous un tapis parce que c'était pas quelque chose que je faisais normalement. Et puis, il y avait Carlita, Carlita Tiba qui est dans ce projet ensemble avec toi et qui m'a dit, à un moment donné, est-ce que tu es prête à recevoir ce que tu crées ? Et c'était lié à tout ce que j'étais en train de vivre avec vous à table. Et ça a continué à me travailler et à me travailler et découvrir un espace entre des femmes, vraiment entre des femmes, où il n'y avait pas cette espèce de... Si je ne suis pas la première, si je ne suis pas la meilleure, c'est pas bon. C'était tellement nouveau et tellement... C'était beau, c'était bien, c'était waouh ! Et en même temps, j'ai eu ce truc de... Est-ce que c'est vrai ? Et c'est pas vrai. Et si... Et ça a commencé à me travailler. Parce qu'on a continué la discussion, tu te rappelles, à Buenos Aires, dans un autre restaurant, toujours en mangeant, et tu me racontais de ce que c'est une vraie lady pour toi et à un moment donné, tu me disais « Mais est-ce que tu te vois que t'es la vraie lady ? » Et moi, j'ai commencé à rigoler, tu te rappelles ? Ouais. Et moi, la petite ronde grosse qui rigole tout le temps, il n'y a pas de true lady dedans. Je ne voulais pas voir. Mais c'est... Pour moi, c'est qu'est-ce qui fait une vraie lady ? Elle lance des petites, tu vois, des petites brises d'air comme ça, avec une certaine... Ah ! Pas odeur, mais un certain parfum. Qui me vient de temps en temps, juste pour caresser comme ça l'état du lieu et te demander « Hey ! » Et si t'étais une vraie lady ? Et qu'est-ce que ce serait pour toi si tu t'autorisais vraiment à voir ce que les autres voient en toi ? Exactement. Et ça me donne la chair de poule. Oui. Vraiment. Parce que c'est un espace... Moi, j'ai appris depuis toute petite, tu te luttes, tu résistes et tu... N'importe ce qui arrive, tu peux le faire. Hum-hum. Peut-être que c'est aussi une partie de la vraie lady. En fait, par rapport à ce que tu dis, il y a tellement de définitions que quand on ne se met pas dans le cadre de ce qu'on a défini, en fait, on s'exclut de ça. Et tu vois, quand tu parlais de ce parfum, c'est comme si une lady doit avoir un certain parfum et qu'on ne s'autorise pas, en fait, à recevoir toutes les senteurs et toutes les invitations différentes. Et moi, c'est ce que je... Enfin, dans ces discussions qu'on a avec Carleta par rapport à la création de cette classe, et quand je discute avec toi, c'est effectivement, je vois des ladies tous les jours, en fait, autour de moi, qui, par leur définition et par leur jugement, quelque part, en fait, ne s'autorisent pas à exprimer la version d'elles-mêmes parce qu'il y a un peu cette énergie être soi, mais c'est au-delà d'être soi, c'est d'être dans cette grandeur, en fait. C'est vraiment de prendre cette étoffe, tu vois ? De prendre cette étoffe, de dire, en fait, je n'ai plus... C'est plus une histoire de s'exposer ou pas, c'est une histoire d'être dans sa grandeur et d'être... Oui ? Et le moment où tu dis ça, il y a tout mon corps qui se rehausse, mais vraiment, je sens que... Tu vois, la colonne veut que mon cou est un peu plus... Tu vois ? Un peu plus... Alors, à la hauteur et dans la grandeur. Oui. C'est bizarre. Je viens juste de me rendre compte de ça. Et combien d'énergie est-ce qu'on utilise, en fait, pour, d'une façon ou d'une autre, même corporellement, se diminuer ? Pour un tout petit, et s'effacer, voilà, pour que dans les lieux ou autour d'autres personnes, en fait, on ne nous voit plus. Et qu'est-ce que ce serait, en fait, d'être dans cet espace où tu n'as pas besoin de forcer pour être là, mais tu es juste présente et du coup, tu crées un espace où les personnes qui sont prêtes à te recevoir et qui sont prêtes à aller vers toi vont venir vers toi aussi. Moi, j'ai eu cette discussion, tu vois, avec Moira, Lady Moira, c'était au Costa Rica. Et en fait, elle était seule à table et il y avait une discussion le matin dans le cadre de la classe. Et en fait, je lui ai demandé si elle était OK pour que je m'assoie, manger avec elle. Tu vois, cette démarche-là, c'est combien, en fait, quelquefois, de jugement, de projection, de séparation on crée avec les personnes où on ne s'autorise pas, en fait, à avoir un moment d'échange parce qu'on a créé cette distance. Et en fait, dans cette discussion à ce repas, j'ai reçu de Moira une générosité, une vulnérabilité et les discussions, enfin, les mots qu'elle a eus envers moi et la facilitation qu'elle m'a donnée, ça a été juste un cadeau que j'étais prête à recevoir parce que je me suis autorisée à ne pas mettre de distance envers elle ou d'autres personnes. Tu vois ? Et je n'ai pas fait d'elle plus une lady qu'une autre personne mais simplement, en fait, j'ai baissé les barrières qu'il peut y avoir entre femmes. Ah ben, à où et combien de barrières on a entre femmes encore ? Et tu vois, tu parlais de recevoir et de s'autoriser à ne plus avoir cette distance-là entre les femmes. Et moi, je rebondis sur un autre sujet déjà que Lady Moira pour moi, c'est un exemple de... À un moment donné, elle parlait de l'élégance de son corps que son corps fait des efforts minimum pour se déplacer et c'est vraiment... Moi, quand je la regarde, pour moi, c'est comme si elle flottait dans l'espace mais j'ai toujours mis ça parce qu'elle est tellement fine et elle a, tu vois, le corps de rêve. Mais en fait, est-ce que je ne me suis jamais autorisée d'avoir cette élégance de mouvement aussi ? Je me rappelle qu'à un moment donné, je l'avais mais ça ne cadrait pas avec ce que les gens projetaient sur moi. Alors forcément, les autres avaient raison et j'ai construit une autre... Tu vois, au-delà de... Parce que l'élégance, c'est quelque chose qu'en fait, tu peux choisir d'ajouter en tant que femme et ça fait partie de ces énergies de True Lady mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'au-delà de l'élégance, si des gens, en fait, on s'autorisait à enlever ces points de vue qui créent notre réalité, ce point de vue du poids, ce point de vue de l'apparence, de ce qu'on est, ce qu'on n'est pas qui, en fait, énergétiquement, en fait, se reflète. Oui. Et là, avant d'inviter l'élégance, c'est déjà arrêter de se juger, se recevoir, voir en fait la différence qu'on est que ce soit dans nos énergies, dans notre caractère, dans notre personnalité, dans notre forme, dans notre taille, dans notre... Peu importe, en fait, on est une unicité et comment déjà en étant ça, donc ça, c'est l'espace d'être soi, en fait, on rayonne autre chose, et en plus, si tu t'autorises à recevoir cette élégance, cette beauté, cette grâce, cette puissance, tu vois, s'autoriser vraiment, comme tu disais, à vraiment se redresser et dire, ok, en fait, au-delà d'être moi, maintenant, je veux aussi être la contribution pour ma vie et la contribution pour ce monde. C'est vraiment... C'est tellement bon. Tu vois, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... Moi, c'est vraiment ça que je perçois et quand je dis que je vois des ladies en toi et en d'autres personnes, c'est que je perçois ta grandeur dans l'invitation que tu es et dans ce que tu crées chez les autres. Et moi, quelquefois, on va me dire, mais oui, Marie-Candrine, toi aussi, tu as ceci et est-ce que je le vois vraiment aussi ? Et cette discussion à Paris, ce qui était magique et la bienveillance qu'elle avait, c'était qu'on était là en fait à se... pas à se complimenter parce qu'il n'y avait pas de jugement derrière. C'était à reconnaître chacune le cadeau, la différence et les réussites qu'on avait à se choisir finalement et qu'on ne reconnaissait pas soi-même. Et ça, c'était juste fantastique. Et ça, c'était aussi, si tu veux, pour moi, c'était aussi une sorte de... de point d'interrogation par la suite. Combien je lutte encore pour ne pas me permettre des moments comme ça ? Est-ce qu'une vraie lady se reconnaît toujours ? Est-ce qu'elle reconnaît toujours les gens autour d'elle ? Est-ce que, tu vois, ma tête part beaucoup dans la définition et d'un côté, au début, je me jugeais. Maintenant, je me dis, ok, cool, ta tête part en vrille, mais une jolie tête, blonde, crelée, cute. Qu'est-ce que tu choisis par après ? C'est ça. Et c'est aussi, tu vois, depuis que vous avez commencé à travailler sur cette classe-là, True Lady, moi, j'aimerais la redire, c'est le 30 novembre en Italie, au château. wow, oui. Depuis que la classe a commencé à travailler, il y a toutes sortes de moments dans ma vie où je me retrouve confrontée à des à des trucs, mais pas possible. Genre, est-ce que là où, alors, qu'est-ce que tu choisis comme une vraie lady ? Est-ce que tu choisis quelque chose qui fonctionne pour toi et qui va créer le plus pour tout le monde ? où est-ce que tu vas choisir d'agencer quelqu'un qui n'est pas forcément dans la lignée de ce que tu as pensé, de tout ce que tu avais envie de créer ? Et que tu continues à dire oui, même quand ça, c'est un non dans ton monde, mais parce que tu penses que tu dois être une vraie lady alors qu'une vraie lady dit toujours oui, tu te retrouves à un moment donné. C'est intéressant, c'est intéressant qu'une lady dise toujours oui. Donc, toutes les définitions que tu as qu'une lady dit toujours oui, on en a parlé juste avant, ce côté un peu ne pas contrarier les autres, d'être dans le modèle et enfin voilà, de toujours conjuguer pour tout le monde, ça, ça serait bien de faire un petit pocket and pod. Ah oui, oui, vraiment. Même un grand. Un grand. Même un grand pocket and pod. En fait, par rapport à ce que tu dis, tu vois, c'est comme si, par rapport à la définition de true lady que tu peux avoir, tu te mets en doute est-ce que tu fais bien la true lady ou pas ? Et ça, ce n'est pas du tout l'invitation de cette classe dans le sens où ce n'est pas une question aussi de moi ou Carletta et qu'est-ce qu'on va apprendre aux personnes. Pas du tout. C'est comment on va se reconnaître dans la lady qu'on est. Chacune dans nos différences aussi. Et c'est l'espace aussi de toutes ces femmes ensemble qui construisent le futur. Vraiment. Et qui sont l'invitation de quelque chose de différent pour les nouvelles générations. Et quand tu disais du coup, voilà, alors j'ai cette situation, donc pour moi c'est ça, mais qu'est-ce que je choisirais une true lady ? Pour moi, c'est plus que quand tu es dans des choix, quand tu construis par rapport à ce qui marche pour toi, encore une fois, pour moi, c'est l'espace d'être soi. Et ça, c'est l'aisance de vivre. Et ça, c'est ce que chacun devrait s'accorder en fait. Commencer vraiment à choisir pour soi-même et pas en fonction des points de référence, des jugements, de ce qu'on attend de soi, etc. Donc ça, c'est une chose. Quelque part, en fait, on est encore dans le royaume de soi ou l'espace de soi et à la limite du royaume du nous. Tu vois ? Pour moi, l'espace d'une true lady, c'est quand tu te places en fait dans le royaume du nous pour tout ce que tu choisis. C'est que quand tu vas aller vraiment sur la conscience de qu'est-ce que tes choix vont créer dans une autre sphère que la tienne, mais qui t'inclue toi-même. Donc partout où on s'exclut soi pour créer la dimension d'une lady, ou en fait, ça, c'est le modèle en fait des concessions de créer pour les autres, mais de s'oublier. Tout ça, c'est ce qu'on veut bien détruire et créer. Moi, oui ! Right and watch, what that, what can't put on mind, shows boys and beyonds. En fait, c'est vraiment s'inclure dans ses choix et en fait, d'ouvrir la porte à plus de contributions parce qu'on va choisir en fait, de plus en plus grand. Ça, c'est... Pour moi, c'est... c'est juste waouh ! Dans le sens où... Déjà que j'étais pendant un très longtemps dans le « Est-ce que je fais bien pour me choisir moi-même ? » C'était un truc comme tu l'as dit, dès qu'il y a une définition, tu es en train de dire juste correct, pas correct. Bon, mal, bon, mal. En fait, être une true lady, pour moi, ça commence avec la volonté, la disponibilité de détruire et de créer toutes les définitions que tu as déjà de toi-même pour t'autoriser à aller plus loin et voir plus grand. Oh oui, apprendre à être soi-même, c'est un apprentissage. Pour moi, c'est un apprentissage. Ou un désapprentissage. Ou un désapprentissage. Un désapprentissage, oui, de toutes les choses que j'ai prises pour moi et pour les miennes et qu'elles ne me correspondaient jamais, mais elles étaient là. Mais vouloir aller encore au-delà de ça. Pas vouloir, être disponible. Être disponible à aller encore plus loin que ça. Déjà, c'est être disponible et c'est l'inclure. Exactement. C'est de te dire déjà que c'est possible. Reconnaître, en fait, que finalement, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas l'impossible que tu as décidé, mais c'est quelque chose qui est présent, que tu peux choisir. Exactement. Parce qu'on n'a plus les yeux pour ça. Moi, je viens de Roumanie. En Roumanie, les femmes, je ne vais pas généraliser, mais c'est cette définition de femme que la femme est la mère et la mère s'occupe de la famille. Cette définition-là, moi, je l'ai lâché derrière moi depuis longtemps. N'empêche qu'avec la classe qui revient, il y a beaucoup de côtés, des petites nuances par ici et par là qui me font vraiment me poser la question « Est-ce que tu es vraiment disponible à lâcher tout ça et aller dans un espace que tu ne connais pas? » En fait, est-ce que c'est vraiment lâcher tout ça ou est-ce que c'est juste d'envisager d'avoir le choix de choisir quand c'est le moment des choses différentes? C'est-à-dire que tu sors d'un rôle à plein temps et en fait, tu choisis quand est-ce que tu as envie de te rendre disponible, comme tu dis, pour ta famille, quand est-ce que tu as envie de te rendre disponible pour tes créations, quand est-ce que tu as envie de te rendre disponible pour des projets de plus grande envergure et quand est-ce que tu te rends disponible pour être présente à vraiment, voilà, ce quoi d'autre est possible et vers, comment dire, c'est vraiment cet espace de contribution qu'est-ce que, au-delà de ça en fait, qu'est-ce que je peux créer? Donc, c'est quand on sort en fait de ces boîtes dans lesquelles on s'est défini, on se laisse la possibilité d'occuper tous les espaces finalement. C'est beau ça! Quand on sort des boîtes, on s'autorise à occuper tout l'espace. Mime! C'est une possibilité! Mime! Oui! Ça, oui! Et tu vois, ce qui est magnifique dans cette création et dans cette première classe qui va être au château donc en Italie et en ligne aussi où des personnes peuvent aussi organiser des pop. Donc, c'est-à-dire par exemple, moi je choisis la classe et je dis à des personnes, voilà, moi je suis à tel endroit. Si vous avez choisi la classe aussi, vous pouvez venir et on regarde tous la classe ensemble en ligne. Donc ça, ça peut être sympa aussi de créer des conditions de classe. C'est qu'en fait, il va y avoir des nationalités et des personnes du monde entier. Oui! Tu vois, quand tu... Oui, j'ai vu le premier zoom que vous avez fait avec Carletta sur True Lady et ça m'a étonnée de voir toutes les femmes là, je ne sais plus combien de nationalités, de langues, c'était phénoménal! C'était phénoménal de voir que ça existe pas dans l'Europe mais que c'est en fait cette envie de la True Lady, de l'énergie de la True Lady est présente partout dans le monde. Complètement. Mais wow, quelle créatrice d'avoir perçu ça et d'avoir monté ça dans quelque chose qui fait les choses encore plus accessibles. parce que oui, tu vois, tu as dit on ne va pas vous apprendre, on ne va rien vous apprendre là de ce que vous ne savez pas mais c'est en fait ouvrir les portes pour la possibilité d'aller encore plus loin, encore plus beau, plus dans la grandeur et en même temps c'est une occasion de se rencontrer l'une avec les autres. Live, face à face, un café en main parce que c'est ça, c'est ça, c'est cette discussion-là qui a fait que en juillet, depuis juillet, ça me travaille. C'est un café, c'est un petit café et un verre de de boobles mais bon, ça c'est à côté quoi. Et j'aimerais juste te poser une question par rapport à la vraie lady qui dit oui, qui dit non et qui... Ce que je me suis rendu compte c'est que mine de rien je me pose toujours la question est-ce que cette true lady ferait des trucs comme ça? Et est-ce que... Et si, non, et si la true lady ne se posait pas cette question-là? Qu'est-ce que ça donnait? En fait, tu serais dans ta conscience. Tu serais dans l'espace en fait que tu sais ce qui va créer le plus et que tu n'as aucun point de vue sur ce que tu choisis et tu ne te justifieras jamais pour ce que tu as choisi parce que tu sais que ça va créer. Mais là, il n'y a pas de lutte. Il n'y a aucune lutte en fait. Il n'y a simplement... Il n'y a pas d'espace en fait pour justement ce combat où en fait on est dans le fait de défendre ces points de vue, le fait de défendre ce qu'on choisit. C'est juste en fait ta conscience qui t'amène en fait à un choix et ce choix que tu portes pas de façon fermée et précieuse mais simplement c'est une conscience que tu as à l'instant T et que... où en fait ta conscience devient inébranlable et tu n'es plus l'effet de rien ni de personne parce que tu sais que ça va créer. et tu vois quand on fait l'histoire passée combien de personnes en fait sont restées dans leur conviction dans leur choix ils savaient et qui ont créé des choses mais gigantesques dans le monde. Ça a changé ça a pu changer l'histoire d'un pays ça a pu changer l'avenir d'une personne ça a pu ouvrir des portes qui n'avaient pas été imaginées tout ça parce qu'en fait ils ne se sont pas justifiés et il y a des ladies comme ça qui ont été ces grandes dames en fait qui ont été juste dans leur conviction c'est pas une fermeté mais c'est tu vois cet espace d'être et où tu es imperturbable en fait tu ne te laisses plus distraire et ce n'est plus l'espace d'une doute ou de prouver complètement tu le sais et tu as ta confiance en soi en toi pas en soi en toi et puis il n'y a pas de tu vois c'est ça c'est ça qui qui me touche beaucoup c'est le manque du besoin du oui c'est le manque du besoin de l'autre on ne lutte plus une vraie l'idée on est tellement habitué à combattre dans cette réalité on lutte pour tout on lutte pour être on lutte pour ne pas être on lutte pour pour faire pour ne pas faire pour plaire pour ne pas plaire pour tout en fait c'est vraiment ça si on arrête justement ce combat envers soi envers les autres femmes envers les hommes envers tout cette société les règles de cette société les définitions de ces sociétés les définitions d'une lady si on arrête de lutter contre ça et contre soi et qu'on est dans cet espace de dire ok en fait juste maintenant je n'ai plus besoin d'armes j'ai ma conscience j'ai mon espace du choix total et qu'est-ce que je peux choisir en fait déjà pour moi mais quel choix en fait je peux faire dans un espace encore plus conscient qu'est le royaume du nous pour créer en fait plus grand pour tout le monde et c'est ça qui est magnifique dans cette classe de True Lady c'est dans ces classes où il y a des femmes et des hommes mais quand même en majorité des femmes où en fait c'est se reconnaître chacune être chacune dans notre puissance mais sans avoir en fait à se combattre les unes les autres mais ensemble tu imagines si cette énergie on la met plus à se combattre les unes les autres ou combattre contre les hommes ou combattre contre revendiquer des choses qui sont déjà là il n'y a plus de sujet en fait pour revendiquer d'être une femme ou autre en fait ça n'existe plus ça c'est juste c'est juste en fait on est là c'est juste on est là et ensemble combien on peut avoir aussi plus d'impact ah ben l'élégance minimum d'efforts maximum d'impact complètement moi j'aime ça ouais moi j'aime ça et tu vois quand tu parles de cette discussion qui a finalement pour moi cette discussion dans ce café à Paris et j'en ai eu d'autres comme ça tu vois je parlais de la discussion j'ai eu avec Moira c'est vrai que c'était autour d'un repas c'était autour soit d'un repas soit d'un lieu soit d'un verre il y avait quelque chose en fait qui accompagnait en fait le moment c'était un moment de vie mais où en fait les discussions dépassaient justement les points de vue les critiques la séparation c'était des moments de création ah ben ça oui et moi j'irais encore plus c'était des moments de génération parce que ça continue à amener des des créations sur tu vois sur sur mon plateau je sais pas comment tu dis ça mais il y a des des choses qui viennent vers moi à partir de cette conversation là et si tu veux pour moi pour la première fois pas la première fois mais une des premières fois quand j'ai vraiment 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 compris que le moment où tu reconnais ça ça vient vers toi encore plus et encore plus grand alors ma question à moi c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reconnais encore plus l'énergie mon énergie de trouver et que ça vient encore plus vers moi ben déjà les choix que tu as fait enfin tu traduis la classe mais tu aurais très bien pu le faire depuis chez toi tu as décidé de venir au château ah mais ça c'est ça c'est ça c'est écoutez je sais pas vous ceux qui vous regardez je sais pas ce que vous pensez ou mais je m'imagine pas cette classe là sans mon château parce que tu perçois que tu as comment dire c'est cette énergie là que tu demandes que tu veux percevoir pour taper dedans et les personnes qui seront pas qui seront pas au château c'est pas bien c'est pas pas bien il n'y a pas de jugement par rapport à ça c'est une invitation en fait pour vraiment en fait être dans un dans un lieu qui donne énormément donc en fait si on a la possibilité d'y être c'est la cerise sur le gâteau mais si déjà en fait on participe à ces discussions on réouvre en fait ces discussions entre femmes de X nationalités et avec parce qu'il y aura des hommes avec ces hommes aussi qui s'intéressent qui s'intéressent à finalement qu'est-ce que c'est une lady qu'est-ce que ce serait d'avoir une lady dans ma vie comment je peux contribuer à ce que ma partenaire ou mes enfants mes filles ou les femmes qui m'entourent soit les ladies qu'elles sont tu vois enfin c'est vraiment c'est vraiment ces discussions-là en fait qui vont créer ce qu'on a à peine commencé à ouvrir à ce café et chaque discussion qu'on a eue avec chaque traducteur de chaque nationalité de chaque pays c'est incroyable en fait tous les espaces qui se sont ouverts et en fait c'est la classe elle est d'ores et déjà commencée les espaces sont ouverts et en fait c'est qu'est-ce qu'on va construire ensemble oui c'est vraiment ça c'est tellement beau mais écoute moi j'ai hâte d'arriver au château et être dans la classe parce que oui je vais la traduire mais en même temps c'est ma classe à moi ouais complètement et c'est je j'ai hâte d'y être en fait et ça c'est tu vois je me suis posée là quand j'ai choisi la classe mais comment je vais arriver là mais comment je vais là mais c'est très simple le moment où tu choisis tu vois comment les choses se mettent en place complètement à partir de ce moment-là c'est juste allez-y vas-y choisie ouais génial et je te remercie de faire part de cette aventure c'est assez incroyable le nombre de personnes qui ont répondu présent et rien que ça c'est juste c'est juste un cadeau de voir hier j'étais dans cette réflexion-là en fait je perçois beaucoup d'intensité aussi ça fait remonter beaucoup de choses et en fait dans un sens ça peut créer plus de séparation pour les personnes qui le choisissent à mettre à distance cette classe à mettre à distance les personnes à mettre à distance les définitions et à vouloir tirer les choses vers le royaume de soi donc le royaume petit de nous qui ne crée pas finalement grand-chose mais c'est ok et comment en fait à rester dans cette conscience qu'autre chose est possible en fait on est en train d'ouvrir en fait un autre espace disponible qui est vraiment cette conscience et cette communion en fait qui est aussi l'invitation d'access consciousness donc en fait quand on choisit c'est jamais confortable parce qu'en fait on fait remonter des choses par les personnes et c'est comme si en fait quelque chose qu'on veut tenir un petit peu à couvert tu vois on l'expose et du coup ça met beaucoup de réactions il y a beaucoup d'intensité et combien d'entre vous en fait ne vous autorisez pas à choisir quel que soit ce que vous n'autorisez pas à choisir qui vous empêche en fait finalement après cette période d'inconfort et de juste avoir exposé ça et d'être ok avec ça de commencer à aller vers les possibilités et en fait de laisser aller toutes les réactions qu'il peut y avoir autour parce que ça ne crée pas grand chose et en même temps même si les réactions qu'il peut y avoir et la compétition qu'il peut se ressentir il peut y avoir un point de vue qui vient en fait tout de suite on voit la contribution de ça qu'est-ce que ça fait déjà bouger pour ces personnes et comment en fait au-delà de ce qu'on perçoit et de ce qu'on voit en fait on est déjà en train on est en train de faire bouger les choses les choses ne sont pas en train de bouger oui tu vois on n'a pas reconnu là où on a fait les choses bouger juste en parlant de la classe ou oui et je me merci pour avoir dit ça parce que l'intensité c'est quelque chose que tout le monde repousse ou redoute ou et si c'était juste une information et moi je rajouterais combien de barrières êtes-vous en train d'hérisser le moment où j'ai dit hérisser comme les épingles juste pour ne pas être en présence de cette intensité et si on lui donnait juste un moment et dire c'est une information qu'est-ce que ça pourrait créer et tu sais ça c'est aussi merci pour ça Séléna et c'est aussi quelque chose qui est ressorti dans la classe contribution de Gary et Dane à Venise c'est comment on peut aussi se permettre de recevoir toutes les énergies quelles qu'elles soient et de pouvoir en fait en voir la contribution donc c'est transformer l'intensité en question et contribution de qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça crée au-delà de ce que je refuse de recevoir parce que du coup ça nous coupe du recevoir que si on s'autorise à recevoir tout en fait on peut voir la contribution de tout et du coup ne plus être non plus l'effet de rien et plus en résistance à distance de rien exactement alors bon amusement les dames donc pour les personnes qui voudraient nous rejoindre donc plusieurs possibilités en live au château ou en pop on est à votre écoute pour toute question donc traduit en français par Séléna merci Séléna pour ça wow quelle joie en fait quelle joie et voilà quoi d'autre est possible par la suite en tout cas voilà c'est l'invitation c'est une première et j'ai envie de dire aussi que c'est un format unique oui il y aura d'autres classes mais c'est vraiment un format unique il y a quelque chose dans cette classe spéciale et je pense que ça se perçoit déjà donc c'est et comment en fait vos choix peuvent contribuer à rendre ça encore plus grand aussi wow donc merci beaucoup pour cette conversation merci beaucoup à toi Marie-Sandrine et à Carletta à tous les deux pour avoir mis ça dans le monde et pour le rendre accessible à tellement de dames qui peut-être qui peut-être à ce moment-là ne se posent pas la question mais qui aimeraient tellement la choisir et que ça c'est tu vois c'est là juste fais le choix et puis on va voir ce que ça va créer dans le monde et ce n'est pas pour aujourd'hui c'est pas pour demain ça c'est pour un futur que moi je vois possible je n'ai pas de forme de définition mais c'est tellement beau merci pour ça merci Céléna merci infiniment gros bisous moi aussi je t'embrasse fort mouah